Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto pour vous expliquer comment créer une déclaration de travaux de Pergola avec LogiConcept 3D. Vous devez bien évidemment avoir la formule d'abonnement qui permet de créer des déclarations de travaux avant de vous lancer. Avant de commencer la déclaration de travaux de votre client, je vais vous donner deux conseils à suivre impérativement. Avant de démarrer toute déclaration, commencez par prendre contact avec la mairie où sera installée la Pergola afin de bien comprendre les exigences de cette dernière. Cela vous aidera à répondre précisément à leurs demandes et à éviter une DP à modifier. Pour vos démarches dans la partie déclaration de travaux, LogiConcept 3D se base sur la Pergola que vous avez créée en 3D ou en réalité augmentée. Donc avant de vous lancer dans la déclaration de travaux, vérifiez bien les dimensions de la Pergola et le résultat en réalité augmentée puisque ce résultat va être repris dans la partie insertion paysagère. Maintenant que vous connaissez ces deux bases, on peut se lancer ! Pour cela, rendez-vous dans la partie Cerfa d'épée. Vous vous rendez alors sur la page de création. Il est possible de réaliser des déclarations de travaux, des déclarations d'ouverture ou d'achèvement de chantier. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la déclaration préalable de travaux. Donc, on sélectionne le bouton Déclaration préalable de travaux puis on appuie sur Suivant. Sélectionnez ensuite Pergola. Si vous avez mis une piscine dans votre projet en réalité augmentée, vous verrez aussi apparaître le bouton Piscine. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez ensuite la proposition en réalité augmentée sur laquelle vous souhaitez faire la déclaration. Si vous n'avez fait qu'une proposition, une seule apparaîtra dans la liste. Cliquez ensuite sur Suivant. Ensuite, nous allons renseigner les informations du déclarant. Vous avez le choix entre personne physique et personne morale. Pour les besoins de la vidéo, nous avons déjà rempli les champs. Une croix rouge apparaît sur les lignes qui ne sont pas renseignées. Ne pas remplir toutes les informations ne vous bloquera pas pour aller à l'étape suivante. Cliquez sur Créer. Dans cette partie, vous trouverez les informations sur l'avancée de votre dossier. Vous pouvez modifier chaque partie en passant par les boutons Modifier ou en cliquant sur les catégories sur la gauche. Nous allons suivre l'ordre défini sur la gauche afin de remplir notre déclaration. Tout d'abord, la partie Chantier. Renseignez les informations demandées. Les informations déclarant ont été précédemment remplies, donc passons désormais aux annexes. Dans cette partie, vous pouvez générer les annexes dites obligatoires. Pour cela, cliquez sur Commencer. Vous voyez apparaître chaque type d'annexe que vous pouvez personnaliser. Le plan de situation, le plan de masse, le plan de coupe, l'insertion paysagère, l'environnement proche, l'environnement lointain et la notice descriptive. C'est parti pour détailler chaque partie. On commence avec le plan de situation. Pour le créer, vous avez trois choix possibles. Importer depuis Google Maps, importer une image présente sur votre ordinateur et importer depuis Géoportail. Nous utiliserons ici l'import depuis Google Maps. Cliquez sur Importer depuis Google Maps. L'adresse du déclarant était déjà renseigné. Le logiciel géolocalise automatiquement l'adresse via Google Maps. Sur la fenêtre qui s'affiche, vous faites vos manipulations comme si vous étiez sur Google Maps. Vous pouvez zoomer grâce à la molette de votre souris, réduire la taille du cercle rouge en bougeant un des points présents sur le cercle ou encore déplacer le point principal de localisation. Une fois que la vue vous satisfait, cliquez sur Capturer l'image. Une fois l'image capturée, vous pouvez encore modifier votre plan de situation ou passer à l'étape suivante en cliquant sur la flèche en bas de l'écran. Le plan de masse. Pour le plan de masse, différents choix sont également possibles. Vous pouvez importer automatiquement le plan de masse, une image à partir de votre ordinateur, le plan de masse via le site Géoportail ou le plan de masse à partir de cadastre.gouv. Ici, nous allons sélectionner Importer automatiquement. Nous vous recommandons cette manipulation car c'est la plus simple et la plus efficace pour retrouver la bonne parcelle. Une fenêtre s'ouvre avec la parcelle. Maintenez le clic gauche de votre souris pour vous déplacer sur l'image afin de vous positionner sur la bonne parcelle si celle qui est apparue au départ n'était pas la bonne. Sélectionnez le type d'affichage, en paysage ou en portrait. Sélectionnez votre échelle. Attention, il est important que votre échelle soit bien choisie afin de voir l'intégralité de votre parcelle. Une fois que vous êtes satisfait de l'affichage, cliquez sur Valider pour ajouter des informations. Votre pergola se place automatiquement à l'échelle sur votre plan. Avant de démarrer la personnalisation du plan de masse, si vous avez besoin de faire plusieurs plans de masse, si votre mairie vous le demande, sachez que vous pouvez en créer plusieurs exemplaires. Pour cela, cliquez sur Plus situé au dessus de votre plan. C'est très utile pour les mairies qui demandent un plan de masse avant et un plan de masse après construction et installation de la pergola. Revenons aux possibilités de personnalisation du plan de masse. Cliquez sur la pergola, un point jaune apparaît. Maintenez le clic afin de déplacer la pergola. Il est également possible de faire une rotation de l'objet afin de le mettre dans le sens que vous souhaitez. Une fois votre pergola placé, cliquez sur votre plan afin de faire apparaître les éléments à ajouter qui vont vous permettre de personnaliser le plan de masse. Il est possible de réaliser différentes modifications en faisant un glisser-déposer de l'élément souhaité. Vous pouvez faire des mesures avec l'outil cotation, créer une zone avec le polyline coloré, créer une zone remplie grâce au polygone plein, créer une zone assurée grâce au polygone assuré qui va vous donner notamment des informations de métrage et ajouter du texte. Ensuite, d'autres éléments de type objet peuvent également être ajoutés tels qu'une caméra afin de donner l'indication de prise de photo par exemple, un arbre, une place de parking et la boussole ou encore des éléments représentatifs comme un triangle, un cercle ou un carré. Tous les objets ou outils placés sur le plan peuvent être modifiés ou supprimés. En cliquant sur l'objet, ses paramètres s'affichent sur la gauche. Chaque outil ajouté peut être modifié en termes de position, couleur ou taille. Il est possible également d'importer une autre image si besoin, de modifier l'échelle ou encore d'importer les limites de terrain. Ce dernier est un élément intéressant si votre terrain complet possède plusieurs parcelles. Cliquez alors sur importer limites de terrain, les parcelles adjacentes de votre parcelle apparaissent. Nous allons donc sélectionner ces dernières sur la gauche. Un trait qui entoure les deux parcelles s'affiche. Vous pouvez modifier l'épaisseur et la couleur du trait. Une fois votre plan de masse terminé, cliquez sur la flèche en bas afin de passer à l'étape suivante. On passe maintenant au plan de coupe. Il est possible de réaliser le plan de coupe automatiquement ou d'importer une image depuis votre ordinateur. Ici nous allons sélectionner créer automatiquement. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de modifier quelques paramètres. Sur une vue longitudinale mais aussi sur la vue transversale. Il est possible d'ajouter des éléments sur les mêmes principes que le plan de masse. Les cotations, polylignes, polygones ou d'autres éléments physiques. Ici il est également possible de positionner des façades de maisons dessinées. Ensuite dans les paramètres, il est possible de désactiver l'échelle normalisée, de ne pas afficher le terrain naturel pour modifier la forme du terrain en cas de terrain en pente par exemple. Ne pas afficher la coupe longitudinale ou transversale. Pour l'insertion paysagère, vous trouverez ici l'intégralité des images du projet créé en réalité augmentée. Il est possible de désélectionner certaines photos si vous ne souhaitez pas faire apparaître une photo sur la déclaration. Si vous observez une modification à faire sur une vue, retournez dans la partie conception qui vous permettra de modifier votre projet. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, passez à l'étape suivante. Pour l'environnement proche, il est possible également d'importer via Google Maps ou via une image. Ici nous utiliserons un nouveau Google Maps. Une fois la vue satellite affichée, utilisez Street View en faisant un glissé-déposé du bonhomme jaune à gauche et placez-le sur votre terrain. Placez-vous afin de voir la façade de la maison si possible puis cliquez sur capturer l'image. Il est possible que dans certaines zones, Street View ne soit pas disponible. Nous vous conseillons alors de prendre une photo lors de votre visite à votre client et d'utiliser la fonction importer une photo. Ou alors votre client peut vous envoyer la photo qu'il faut. Passons à l'étape suivante qui est l'environnement lointain. Il est possible d'importer depuis Google Maps ou d'importer une image. Ici nous allons le faire par Google Maps. Dans cette partie, le principe est le même que sur le plan de situation. Il est important d'afficher le nom des rues pour les mairies. Pour cela, passez simplement votre souris sur satellite et cochez la case légende. Sinon, il est possible de cliquer sur plan afin d'avoir une vue différente. Les noms des rues apparaîtront aussi. Une fois le plan satisfaisant, cliquez sur capturer l'image. Ensuite, cliquez sur la flèche en bas pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la notice descriptive. Plusieurs informations sont demandées. Ce sont des informations facultatives, mais nous vous conseillons d'y répondre. Il est possible de définir la réponse par défaut afin que cette dernière soit automatiquement inscrite sur vos prochaines déclarations. Vous avez maintenant finalisé la partie annexe de votre déclaration. Retournons dans la partie générale des annexes. Vous pouvez aussi ajouter des annexes facultatives qui seront intégrées à la déclaration de travaux. Toutes les annexes renseignées apparaissent avec un picto vert. Vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton avec le crayon ou les exporter une à une. Pour générer un ou plusieurs exports PDF, vous pouvez aussi retourner dans la partie export. Cliquez sur « Générer le PDF ». Vous pouvez sélectionner tous vos éléments prêts pour l'export, sélectionner un par un les éléments, modifier le nombre d'exemplaires pour chaque partie et enfin générer la déclaration finale en format PDF. Cette dernière peut être sur un seul PDF ou décomposée en un PDF par document, ce qui est plus pratique pour les mairies qui reçoivent les déclarations de façon dématérialisée via un site qui vous propose d'intégrer votre DT partie par partie. Et voilà pour cette vidéo sur la déclaration de travaux de Pergola avec LogiConcept 3D. Comme d'habitude, on est dispo si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada